Le président a montré qu'il avait entendu, compris le message des Français. Bien sûr, il y a les Gilets jaunes, les citoyens impliqués dans le mouvement des Gilets jaunes, mais plus généralement, il y avait le message des Français qui exprimait un besoin de considération, un besoin d'humilité de la part de l'ensemble des responsables politiques. Et je crois que ce soir, nous avons eu un président qui a fait preuve, justement, d'un esprit d'humilité, qui a souhaité que les responsables politiques, les ministres que nous sommes, se placent à hauteur d'homme pour les solutions que nous proposons. C'est le cas sur le pouvoir d'achat et les salaires. C'était une des demandes très fortes exprimées, l'augmentation du SMIC et des bas salaires, la baisse de la CSG pour les retraités qui ont une pension inférieure à 2 000 euros par mois. Ce sont là des mesures très concrètes en termes de pouvoir d'achat, des mesures à effet immédiat, qui sont donc de nature à répondre à une attente forte immédiatement. Et puis ensuite, dans les semaines qui viennent, et au premier trimestre de l'année prochaine, nous pourrons continuer à débattre avec l'ensemble des Français. C'est une méthode totalement nouvelle. C'est une méthode très importante.